Avec la crise sanitaire, ils sont plus que jamais nécessaires. Les psychologues pourtant sont en colère. Au cœur des crispations, la prise en charge des soins par la Sécurité sociale. 22 euros les 30 minutes. Alors faut-il rembourser les séances ? On veut dire qu'on n'est pas contre le remboursement, mais qu'il faut associer la profession aux discussions sur le remboursement. Que les propositions qui sont faites actuellement, elles sont sous-tarifées et qu'elles ne permettent pas de nous proposer un soin psychologique de qualité. Et que ça, ça nous ennuie vraiment beaucoup. Et on est bien évidemment aussi pour le recrutement de psychologues dans la fonction publique pour pallier à tous les besoins qui sont présents, notamment depuis la crise sanitaire. Ce matin, des psychologues du Nord ont pris la route de Paris et du ministère de la Santé pour dire leur refus d'un contrôle trop strict de l'État. Une menace ? Si on enferme les psychologues dans des boîtes, ça conduit inéluctablement à mettre les patients dans des boîtes. Et notre travail, c'est justement d'essayer d'ouvrir les boîtes. Illustration de la dérive à leurs yeux, la gratuité des séances récemment annoncées pour les plus jeunes. En quoi est-ce un problème ? Le parcours de soins des patients, notamment dans le dispositif psy-enfant-ado, rend les choses kafkaïennes, puisqu'il faut qu'ils aillent voir leur médecin généraliste. Puis, ils auront droit éventuellement à cinq séances. Puis, retourner voir un médecin ou un psychiatre, qui va dire s'ils peuvent retourner voir le psychologue. Et nous, ça nous paraît beaucoup trop compliqué. Et pas du tout respectueux du soin psychique pour les patients et les enfants. Sous-titrage ST' 501